Salut à tous et à tous c'est R168, on se retrouve pour l'épisode 17 de Sly Cooper, 4 voleurs à travers le temps. La dernière fois on a fait l'entraînement de Bob, on est lancé de Sly. Donc voilà, nous allons continuer aujourd'hui, des missions qu'on doit faire. Du coup avant de commencer Bob, c'est une chose, demain je ferai l'épisode 3 de Raz de Tomb Raider en live. Donc en direct à partir de 18h sur ma chaîne, il n'y a pas de problème bien sûr. Ok Murray, nous y sommes. Mes instruments indiquent que le pignon temporel se trouve dans les environs de cette falaise. Tu dois escalader ce mur pour l'atteindre. Mais d'abord, il va falloir que tu nous débarrasses de cette troupe de garde. Aucun problème, la raclée que je m'apprête à donner à ces crapules me servira à déchauffement. Après j'irai chercher ton truc. Murray, j'ai bien compris que tu voulais te charger de ça. Mais est-tu vraiment prêt pour cette grimpette ? Enfin Bentley, je suis d'attaque depuis ma naissance. C'est moi qui gosse la gueule à tout le monde ! Et tu crois que je ne suis pas capable d'escalader ? C'est moi qui qui. J'ai bien compris que tu as chiens dans les enviores. D'accordé ? D'accordé ? Non, 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 non ! É, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Ah j'ai eu les éviter tous de mage, donc c'est parti, donc j'y les prends en feu parce que j'ai acheté le pouvoir des points en feu. Meuret, je n'ai pas l'impression que ça marche. Meuret, donne-moi une minute, j'y suis presque. Meuret, je suis sûr que tu peux y arriver, mais on n'a pas vraiment le temps, on doit faire vite là. On passe au plan B. Attends, tu veux dire que... Oui, je fais appel à Bob. Super, maintenant le Meuret est sur la touche. Calme-toi Meuret, c'est un spécialiste de l'escalade. En plus, tu devrais être fier, c'est toi qui l'a entraîné. Est-ce que t'as Meuret ? T'as l'air tout triste. Pourquoi tu ne rentres pas au refuge pour casser la croûte ? J'ai vraiment pas faim. Waouh, alors c'est ça que ça fait ? Oh pauvre Meuret, on l'a fait déprimer là. Très bien Bob, je sais que Meuret t'a entraîné. Ça va être là, tu devras peut-être contourner les obstacles ou bien passer au travers. Appuie sur carré pour frapper le mur. Ça te permettra de traverser les obstacles que tu rencontreras. Voilà. Avec R1, on glisse. Avec R on frappe. Et ici, il y a des mains. On va trouver des mains de coups de slide. Appuie sur X pour sauter par-dessus les trous dans la fière. On regarde si j'ai bloqué des mots-trucs. Des nouveaux bonus. Pour se laisser glisser, maintiens la touche R1 enfoncée. Oh putain. Je rappelle un peu ce qu'on a fait dans le Tomb Raider. Il y a des mains d'or. Chargement. Mine de rien, on avance. On avance plutôt bien. Pour slide. Donc je crois qu'après il y a une mission avec Bentley. Bon, il faut... Vous savez que slide, il faut suivre le Gringe. Non, je crois que c'est la mission avec Bentley. Avec le Gringe, ça sera plus tard. Il faudra le suivre. Et là, il faut penser au Gringe. Ok, mon grand. Et c'est donc de mettre ce binocom. Tes yeux. Allo ? Mets-le sur tes yeux. Oui. Oui, cet appareil va te permettre de te voir vraiment très loin. Et je ne suis pas réellement à l'intérieur. Mais je n'ai pas le temps des textes... Oui, d'accord sur les binocom de Slyke là. Mais impressionnant que le grison n'est pas loin. Il se trouve quelque part au-dessus de toi. Eh ? Eh ? Eh ? Eh ? Non. Désolé, mais ça n'a rien rapproché du tout. C'est ce qu'on appelle un zoom. Continue de grimper. Je ne comprend rien. Les prises疫ariettes de la technologie, C'est pas très... pas de grand ménage Je ne sais pas si vous avez trop les touches Je les appuie quand même sa touche Bon elle est ronde Autrement tu glaces pas trop les grilles Il y en a qui un ici Attention au scarabée des glaces ! Ah on a des scarabées des glaces maintenant Attention ! C'est dans un scarabée des glaces ! Il y a du cul ! Oh mon Dieu ! Je pense que c'est un peu de fric Attention à ces oeufs de Pterodactyl ! Je me mets pas tous des oeufs dans le verre ! Oh mon dieu ! Ah maintenant ça rappelle Je vous vois ça à un autre jeu Un autre jeu aussi Après son Raydor Je vous rappelle pas Un Rayman aussi Rayman 2 Où il fallait escalader Et puis on se prenait des tonneaux Des tonneaux de TMT En pleine figure C'est pas étonnant Je vais vous accueillir sur les nerfs C'est pas étonnant Ouah Il s'en va Ouh mon dieu C'est vraiment C'est vraiment Allumez, allumez Bien Tu es presque arrivé au nid Le pignon est là ! Le pignon est là ! Le pignon est là ! Attention Attention, elle semble partie, mais on ne sait jamais. Ils piquent le fric. Ils sont terminés. On va y faire ma peau. En fait, c'est un sacré reptile. Mais le plus important, c'est qu'on va maintenant devoir atteindre ces nids tout là-haut. C'est ce que j'espérais entendre. Le pignon est là, Bob. Cette maman ptérodactyle a dû réussir à s'échapper. Mais elles restent dans les parages parce que ces petits sont toujours prisonniers. Ne t'en fais pas, on va les aider. Mais tout d'abord, on doit récupérer ce pignon. On croirait entendre cela. Fais attention de ne pas les réveiller, elles ou ses petits. Je ne pense pas qu'elles seraient ravies de te voir. Je ne réveille pas ces bébés. Évitons d'attirer l'attention de maman ptérodactyle. Qui est-ce ? On va les aider à s'arrêter. 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 different types d'attention de maman ptérodactyle. Un là, ça veut dire que la chèche est très persoble. C'est parti, c'est parti. oh mon dieu j'ai eu de la chance oh le secret chance là on n'aura peut-être pas d'autres opportunités y a a a i oh w a ah oh ah a C'est vrai, Keksu me dit que j'avais déjà fait le masque là. C'est vraiment bon là ? Il y a encore plein de problèmes. Oh, c'est meuré encore. Qu'est-ce qu'on a acheté ? Je sens qu'on a des pouvoirs en braille qu'à acheter encore. Je sais que j'en ai eu un, tel pouvoir de slide. Ah non. Ah si. Bonus. On va vraiment pas en meurée. Je sais plus pourquoi. Ah non, oui je sais. Ça me revient. Il y a une petite mission à faire. Où il faut... Voilà, avec des pingouins. J'en étais sûr. Ces petites crapules en smoking sont vraiment... Casse-pieds. Euh... Ce ne sont que des pingouins, Bentley. Bien sûr, c'est ce que tu dis maintenant. Mais attends un peu de voir. J'ai l'impression qu'ils ont cassé mon encabulateur gravitationnel. Tu vas devoir retrouver les différents morceaux pour qu'on puisse les assembler à nouveau. Je ne vois vraiment pas de quoi tu te plains. Après tout, c'est moi l'écrabouilleur de pingouins dans l'histoire. Meurée, t'es toujours fâché à cause de cette histoire d'escalade. Allez, tu sais que c'est beaucoup plus facile comme ça. Nous avons tous nos points forts et nos faiblesses. Moi le premier. Et crois-moi, on ne serait rien sans ta puissance. C'est ça une équipe ? J'imagine. Bon. Il paraît que j'ai des oiseaux à chasser maintenant. Ouais, je prouve, il est toujours sûr. Par ici les petits pingouins. Je promets que vous êtes travouillés dans l'histoire. C'est pour tout... Très belle expectoration, on meurée. J'espère pour toi que ça ne sent pas trop le poisson. Eh, Bentley ? Où est Carmelita ? Elle me manque un peu. Oh, elle est en train. C'est quand même indépendant. Elle est encore en colère contre Slive, pas vrai ? Euh... Ouais. C'est ça. Il faut meurter de cramer les fesses. Par ici les p'tits pingouins, je promets que la femme s'écrabouiller trop fort ! Il faut 5, ça va Je t'emmène pas à toi Belle prise Meuret ! Ok, allez ! Il va falloir t'acheter pour toi ! C'est bizarre ! Bonjour ! Génial ! Mais nettoie-le un peu avant de me le rapporter ! Appelez-moi Meuret, le vomisseur de pingouins ! Oui En plus, Ne t'abuse pas un petit peu, Bentley Je meuret, il est déprimé Qu'est-ce que j'ai choisi ? Il faut... Il faut nettoie tes pièces, et bien dis donc ! Tu dois le faire toi-même ou demander à KakaBouf le faire ! Ah, dis donc ! Meuret, te laisse pas faire, j'ai l'impression que là, tu deviens un peu l'esclave de Bentley ! Il est venu ! Allez, c'est du mammouth grillé ! Ne lâche pas Meuret ! Monsieur Chagouin ! Voici Monsieur Albus ! Super ! Là, on prend Rex ! Je croyais que c'était moi les muscles de l'équipe ! Pas un type qu'on connaît à peine ! Je croyais que c'était moi les muscles de l'équipe ! Pas un type qu'on connaît à peine ! Pour terrer ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Il a fait n'importe quoi ! C'est vraiment bien qu'on voit toujours tout ceci ! Je continue ! On y est presque ! Les petits canailles ! Allez, montrez-vous les petits canailles ! J'imagine que cette course poursuite est un bon exercice ! Ça me fait pas de mal d'affûter un peu mon physique pulsant ! Et voilà ! Cramponne-le Meuret ! C'est le dernier ! Désolé, les amis ! Ours que j'avoue ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Plus vite tu rapporteras tout de suite à moi ! Plus vite tu mangeras ! Voilà, mission terminée ! Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a de nouveau ! Ouais, c'est vrai ! Alors vraiment... Ok ! Du coup... On va s'arrêter là pour l'épisode... 17 de Sly Cooper... Sly Cooper 4, vous l'avez regardé à toi ! Donc n'hésitez pas à vous abonner à partir de la vidéo ! Et pour... Et penser si vous avez envie de regarder mon live demain à partir de 18h ! S'il n'y a pas de problème ! Si la connexion se... Il n'y a pas de problème de connexion parce que c'est assez chiant ! C'est chiant ! Donc voilà ! Sur ce, voilà ! Je vous abonnez à partir de la vidéo ! Ça va le faire sur cela ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada